Musique Et salut à tous les amis, c'est de nouveau Marv Mythoban et on se retrouve donc pour l'épisode 3 de ce l'espect de Final Fantasy XII Musique 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 alors ok je crois que j'ai pas la gambit tout de suite en fait donc bah pour l'instant elle agira comme elle veut allez on insère un petit licaon et là bas il y a quoi ? un autre licaon bah lui il m'a enchaîné deux coups voilà donc avec la dague par contre Penelo elle attaque super vite il me semble alors on a un coffre ici, 48 guilds et on a deux coffres un peu plus bas là un ici et l'autre qui doit être en dessous alors par contre là je sais pas si voilà on est poursuivi on va test au coeur on fuira 13 qui font mal bon ça va ça peut le faire on passera se soigner après parce qu'on va être blessé quand même il y a d'autres libours qui arrivent on habitué le licaon vite donc là on a gagné plein d'objets par contre ça on devrait s'en sortir c'est dur pour Penelo voilà bon on a pris des petits risques mais c'est passé donc ici il n'y a pas le deuxième coffre donc là je vais passer vite fait pour récupérer la vie au point de sauvegarde et après on va se faire les tâches du tu un petit peu d'action on va pas se regarder on va juste faire une remise au point des points de vie voilà non 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 alors là-haut ça c'est quoi ? cristal noir donc là-haut il va y avoir un cristal noir qui me servira pour l'instant à rien je sais pas si le monstre il revienne par contre là en changeant de map la réponse est non alors on monte, on monte, on monte ici on a vraiment trois trésors peut-être à récupérer il y en a un là-bas alors on a quoi là-bas comme lui ? on a plus peur de lui allez verre j'ai pas besoin de le faire j'ai pas ça alors pour chaque fois je ferai attaquer Penelo de loin aussi comme ça on gagnera un peu de temps ils arrêtent de la vie quand même ils font un petit peu mal hein là-bas y'a quoi ? mais l'Ikaon, c'est vrai l'Ikaon ? attends Penelo va finir lui et nous on va commencer l'autre voilà le travail alors normalement on a un coffre vers ici il y est un coffre à déjà vus de Final Fantasy X là c'est des trésors l'Ikaon va se le faire alors par contre il est là-bas on a l'inerté de se le faire par contre niveau suivant ça c'est cool si on a encore un coffre à récupérer lui je voudrais éviter qu'on n'aise pas être avec lui enfin je vais voir de loin si on voit le trésor on le voit ok il fait mal tu veux pas te pousser ? tu veux pas dégager s'il te plait ? on va essayer de prendre le trésor dans son dos et de se casser nickel il nous a pas eu je sais pas comment il a fait mais il nous a pas eu donc là celui-là c'est bon maintenant on va aller prendre là on va passer pour votre sauvegarde puis on va à la droite histoire de récupérer un petit peu de vie un petit ennemi allez ça mange pas de pain attends Pédélo doucement je te gêne ah là maintenant on y va on a double attaque deux coups il a failli mourir vite 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 on a pu esquiver un coup donc là on va aller là après on va aller en face alors en dessous j'ai pas faudrait que je retourne en dessous j'ai oublié trois coffres au bout donc on reviendra enfin on va y aller maintenant hein pour éviter les détours inutiles j'ai pas eu que la map était si grande ici comme ça en fait on va figure les coffres là puis on ira tout en bas voilà le petit coin qu'on a pas fait après on ira tout en bas bon on va devoir se refaire des ennemis on existe on existe allez il fait bouclier attends que je te frappe avant allez allez morf 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 voilà très expérience par contre c'est bien alors les coffres qu'est-ce qu'on a voilà pas lui oh un cobra qu'est-ce qu'il fait mal ah en tout cas il est costaud il a intérêt de nous donner des expériences 9 ok c'est pourri j'espère que les pots de serpents ça se vend donc là on est où sur la map ok je suis totalement perdu donc faut qu'on aille là-bas le problème c'est qu'il y a lui on va essayer de on va essayer de sûr bah c'est pas ah attendez il est parti par contre il y a un dicaron alpha là bah là ça va être pas facile je pense on va voir comment on va s'en sortir c'est l'alpha là qui fait mal on penche erreur d'ailleurs allez va nous faut tuer le petit vite fait là allez allez et maintenant on met tout sur l'alpha alors tu as encore une potion hein c'est là pour ça bah il attaque vite hein putain ouais c'est pas possible allez vite faut y aller là j'espère qu'il y a donné un petit peu d'expérience c'est pas cher payé je trouve hein donc par contre au niveau des coffres donc on est allé au massacre pour rien je crois est-ce que j'ai aucun des trois coffres c'est c'est sympathique merci alors lui j'ai bien envie d'essayer moi bon on verra je prends un coup et au pire ah 22 c'est possible non ? ah non c'est possible en fait il met des shoots quoi allez viens prendre mets toi mets un shoot à moi tiens parade en passant ah voilà bah je pourrais me faire faire lui que les trucs alpha hein donc là on va pouvoir revenir et descendre on va sur le petit tibou là en passant je vais prendre la fessée on est qui est pensant qu'elle a besoin d'entraînement quand même hein ouais bon on progresse un petit dicaon je crois que c'est pas un alpha on va pouvoir euh ouais on va pouvoir descendre hop là une petite part dans ta tête on va pouvoir descendre alors ici donc là on a un coffre normalement là bas les petits dicaons et ici il faudra frapper plus fort là hein faut les tuer tuer ça c'est ça j'aime ça un trésor ensuite il n'a vers la part le lapin on va le laisser tranquille le petit lapin tout mignon elle a un ou alors là deux par contre on va éviter de les chercher donc là normalement on a un coffre vers ici qu'il n'y ait pas ensuite on en a en bas euh oui alors ça on va éviter ça on va éviter les oh l'impression qu'on me courait dessus il y a un coffre là bas on va envoyer là en mode mode sprint hop 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 on se Casse et je crois que par contre ouuuuh on va essayer de faire le tour là-bas Voilà, donc là c'est les lapins, là je ne risque rien, là-bas il y a des licaons. Mais ça ne me dérange pas, mais avec plaisir. Allez, vite 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 vite. Oups là. Allez, on y croit Pénélo. On va bientôt se casser. Donc là, on se casse. On ne va pas chercher, on ne va pas aller chercher eux. Voilà, ici on a pris ce qu'il fallait. Maintenant par contre on ne va pas aller à droite là-bas parce que c'est là où il y a le jeune. Et on va aller sur la partie droite. On ne peut pas nous en manquer beaucoup. Il nous manque ces deux parties à droite. Donc là, on va éviter de chercher le combat. Parce que Pénélo, elle a un peu la langue qui prend là. Oh, ça devrait aller là. Elle frappe-moi. Elle frappe-moi encore. Ah non, là elle va frapper la fille. Là je ne suis pas d'accord. Euh, je ne me trompe pas de chemin, mais c'est bon. Alors après, est-ce que je peux rejoindre 5-1 ? C'est où 5-1 ? Sur ma kécarte ? J'ai pas 5-1 sur ma kécarte. Bon, on verra à paix. Non, c'est bon. Je suis serein. Je suis serein. Donc là, on va aller en face. En face, on paye les pas en bas. Voilà. Donc là, Serikov là, Serikov en dessous. Alors toi, je veux voir si on pouvait rejoindre Dalmasca là. Peut-être par là. Je vais aller voir après. On ira voir au cas où. Alors ici, où nous avons des coffres. On va déjà. On va aller se faire du vicar. Il sort de ce couple-là. Une parade, deux coups. Hop, toi. Tu bouges pas. Tu bouges pas, tu bouges pas. Alors, deux coffres ici. Enfin, deux trésors. Ok. C'est qui le monstre là. Un e-bourse. Donc allez, coffres. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a trois. Pas un dans les puissons. Hop là. Non, pense pas. Deux sur trois. C'est correct. C'est correct. Ok. Après. Ça, on verra plus tard. Là, il doit y avoir un coffre. Je vais suivre ici. Là. Parfait. Là, on va se faire du Likaon. Il y a quoi autour ? Eh. Eh. Et tu peuples. Ah là, t'il dort. Ça, c'est parfait ça. Je pense que tu fais qu'il dorme. Il doit pas aimer le premier coup qu'il va prendre. Par contre, on va peut-être dû l'attaquer pendant qu'il dort. On sait jamais. On peut se réveiller. Eh là, je vais te réveiller. Il doit être énervé, là. Il doit être énervé, là. Bah, du coup, il envoie des gauches. Tiens, moi aussi, je vais faire des coups plusieurs fois défilés. Un cuir tanné. Je crois que ça, ça se vend un petit peu. Alors, ensuite que j'ai eu ce coffre-là. Il y a peut-être un coffre en bas là-bas. Ah. Non. Peut-être que j'ai déjà pris en fait. Bené que je suis. Donc là, il y en aurait peut-être un ici. Après, les coffres, ils reviennent de toute façon aussi. On se l'a fait une fois. Ça, j'aime. Allez, on continue. Ils aiment frapper la fille, hein. C'est un petit peu les tarlouzes, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, il ne reste plus que tout en bas. Tout en bas. Et après, on va pouvoir, on va se faire texta. Et ensuite, on va voir le jeune. Si j'arrive à tout faire. Là, je ne sais même pas à combien on en est de la vidéo. On va essayer de faire vite. Moi, je ne me souviens pas. Je suis un mec comme ça. Il ne faut pas beaucoup, il ne meurt pas, hein. Vas-y, moi, tu peux me frapper, par contre. Moi, tu peux y aller. Je suis là pour encaisser. Alors, ici. Il y a eu le caron, là. On dirait qu'il va attaquer le pauvre petit lapin. Et lui, il nous a attaqué le cache. Il nous a vu la cache frappée, hein. Pas du temps d'attente, le mec. Donc, ici, il y a le coffre obligé. Un éther. Peut-être qu'on a un coffre là-haut. Oui. Oui, oui, oui. Voilà. Ensuite. On va reviendre. Voilà. J'aime bien se bouger. Mais là, on va se taper un tout droit. On va avoir peut-être un coffre là-bas. Voilà. Un petit peu d'exercice, là. On se bouge. Il est là-bas. D'abord, on va se faire du Likaon. Ouh. Benelo. Tu es chaud, tu es chaud, tu es chaud. On va mettre trois heures à attaquer la fille, hein. Oh, je l'ai fait voler, là, hein. Littéralement. Oh, allez. Voilà. Et là, il nous manque plus que de coffre. On aura fait le tour. Là, le lapin. On va le laisser tranquille. Non. Pas le lapin, le pauvre. Bon, toi, tu as dégusté. Bon, on aura l'équipe qui sera un petit peu entraîné, là. Hop là. Soapadeg. Cofre. Un petit trésor, normalement. Il y en a un là. Qui est inexistant. Et un sur la page d'en dessous. Là, il y a le petit coin rouge. Qui est le coin rouge ? Oh. Il ne fait peur à personne. Alors, pour le contrat, je crois que le mec, on lui a déjà parlé, hein. Donc là, on peut aller le tuer tranquillement. Voilà. On va pouvoir y aller. On a tout visité. Donc là, parce qu'on ne va pas passer par la gauche, parce que c'est là qu'on va rencontrer le jeune. Ça, je voudrais le faire après. Donc là, on va remonter tout là-haut. Allez, go, 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 go. Donc, regardez là, je vais faire buter une petite pause pour éviter que vous prenez tout le chemin. Et là, je vais aller tout à gauche, sur la flèche gauche. Donc, voilà, je vais aller ici. Ça, on va voir si je peux rejoindre Damasca par là. Donc, je vous reprends tout de suite. Et de retour, les amis. Voilà. Donc, en fait, ça a été un petit peu plus long que prévu. Donc, on arrive bien dans le désert-west de Damasca en allant là où je voulais aller à la base. Mais un petit peu trop loin. Donc, du coup, j'ai dû remonter tout là-haut pour venir à Rabanastre. Et après, donc là, allez, donc au désert-west. Parce qu'en fait, j'arrivais à la max 5.3. Je remonte jusqu'à 5.1. Et vu que je n'ai pas la carte. Et que là, je ne sais même pas qui l'acheter. Donc là, je vais voir un peu... Voir d'où j'arrive. Avec le petit bout de map qu'ils vont me donner. Ah bah là, je vois tout. Ouais, en fait, j'arrivais en bas. Ouais, finalement, j'étais pas si loin. Donc là, j'arrive là. OK. Donc, il est un petit peu plus au sud. Donc là, par contre, c'est plus des licarons. C'est des loups. C'est un petit peu plus costaud, je crois. Ouais. Un petit peu plus costaud. Mais on passe pas de contre ça, donc... Il y a une expérience neuf. Ouais. Je vais contrôler quand même. Je voudrais me battre quand même le moins possible avant d'affronter le gros boss, si je peux dire. Les coffres, là, je vais prendre à l'arrache, mais c'est pas trop le but. Alors, là, map où j'en suis, là. Ici. Donc, il faut vraiment que je descende, là-bas. Là, je fais le tour et là, il va pas être très loin normalement. On doit avoir un gros point rouge. Enfin, vous voyez le gros point rouge, là-bas ? OK, donc là. Je lis vite fait la petite astuce qu'ils me disent. Et je reviens vers vous. A tout de suite. Et voilà. Donc, bon, bref. De toute façon, ça va pas être bien compliqué. Alors, la priorité, c'est d'éliminer tous les petits loups qu'il y avait pris. Et de se faire le gros loup après les petits. Donc, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on est assez entraîné. Parce que j'imagine que le gros loup doit frapper fort. Non, Penelo. J'ai fait ce que je t'hésite avec le petit. Moi, je pense qu'il va falloir faire des potions, là. Puis, il y en a un qui se la ramène en courant, là. Loup, H. Donc là, je crois qu'on a enchaîné pas mal d'attaques. Ça fait du bien. Oh, bah. Il est... Il est en forme, on va dire. Attends, Penelo. Toi, tu vas commencer à soigner légèrement. Van, vas-y, pour l'instant. Puisqu'il m'a pris pour cible, apparemment. Donc là, normalement, qu'on va atteindre... Enfin, il aura perdu la moitié de sa vie. Il va invoquer un nouveau loup. Attends, vas-y, attaque, toi. Un nouveau loup qu'il faudra éliminer encore, en tout réalité. Donc là, ça devrait passer assez tranquillement, finalement. Enfin, tranquillement. Ça devrait passer, quoi. Donc, il n'a pas encore invoqué le... Ah, appel à l'aide. Bah, je crois que finalement, on va le tuer, voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas vu ce qu'on a gagné en expérience. J'ai juste vu deux pépés. Alors, on va finir le petit loup. Et après, on va aller chercher la récompense, en passant. Ah, fais-moi les malins, là. Aïe. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. C'est plus à faire. Donc là, on va retourner à Rabadas pour chercher notre récompense. Bien mérité. Bon, en passant. Même si je suis pas là pour ça. On va pas. On va pas se priver non plus, hein. Un éclat d'eau. Allez. Je vais encore prendre un peu d'expérience. Allez. Il faut taper un peu plus fort, là. Oh. Tiens, on a bien fait. Sept d'effilée. On est en train de faire une petite suite. Vous voyez là, vu qu'on a fait une suite de sept déjà, c'est déjà pas mal. Ben là, on a gagné deux, deux, deux butins sur un seul butin. ça fait plaisir vous expliquerait bien le système des suites quand ce sera le mot emportant à la raman astre alors il va nous récompenser de 500 guise un bandeau et une pierre de téléportation il assistera également pour que vous passiez le voir sur le marché de nous si vous exécutez fort à l'ordre apparaître dans la citron des affaires tout le magasin un ouvrage ancien et meurait-il d'objets abandonnés par cet amus à suite du jeu les bénéfices coût d'intérêt de celui ne vaut pas la coquette somme qu'on vous demande d'y investir 18000 guils donc 18000 guils j'en ai 637 autant dire qu'en effet je ne le ferai pas je confie à l'âge de sauvegarder un quand même prouve que j'étais pas non plus trop serein de faire la chasse mais finalement c'est ce que c'est bien bien tranquille donc là on va aller chercher la récompense après on va après je vous ferai une petite pause pour aller à peine de guisa histoire de pas perdre 5000 de vidéos à faire juste de la marche jusqu'au pète de guisa et je retournerai donc juste au sud où on va intercepter le gosse donc là faut que j'aille à la taverne c'est vous déjà je suis pas mal en passant on va regarder s'il ya pas d'autres chats ça prend et top top double esquive esquive vous allez voir que chacun son truc mais moi c'est vrai que quand je passe à travers les portes des changements de la porte on peut pas mais d'un endroit là j'essaie de passer entre les petits points qui a d'indiqué je sais pas s'il ya pour les portes y'a pas non je crois pas non donc ouais quand je vois on va prendre de rabanasse au désert ouest j'essaie de passer entre les points c'est un petit top que j'ai eu à force alors il est là tu as réussi tu as terrassé le texte à oh merci merci mille fois tu nous as sauvé ma femme et moi ce n'est pas grand chose mais je tiens à t'offrir ceci moi ça me fait plaisir pour les temps je retourne à ma boutique vieille faire un saut de ces jours j'aurais peut-être un petit quelque chose pour toi enfin je t'attends pas trop sur ce que d'être déçu tu vas dire aujourd'hui pas dans le quartier d'accord ok enfin c'est là mais plus tard alors est-ce qu'il y a quand même pas fleurie on va le prendre oui alors il oublie en hockey dans le désert de tal mosca il est passionnant mais il va voir le client petit peu plus tard on va aller retourner au plaine de guisa donc voilà je vous fais là donc la petite pause pour éviter tout ça et on se retrouve donc au plaine de guisa pour retrouver le petit à tout de suite et de nouveau moi les amis voilà donc je vous reprends ici parce que je vais quand même à faire le plaine de guisa ensemble parce que je vais quand même faire les combats pour montrer que je vais progresser mon équipe et voilà mon toque j'essaie de passer donc voilà donc là je passe en plein dans le point justement ce que je veux pas faire du coup je me sens mal à l'aise mais bon allez donc la direction tout au sud et on va sert les petits combats qui aura en passant donc bah va prendre le chemin le plus court quand même parce que 200 pv van il a quand même progressé ça fait plaisir toujours pas très fort mais bon alors suite 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 j'ai ou pas un trésor que bon alors pourquoi il ya des trésors comme ça qui apparaissent non les trésors qui reparaissent comme ça tout le temps il y en a qui sont uniques t'as eu mal aïe 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 hop là allez on continue on trace on trace quand coco en grande foulée attention moi j'ai touché un peu le point là quand même j'ai présent pu ralentir 1 donc là le plus rapide par en plus rapide en fait c'est pas si rapide par là en fait on va aller là écoute j'ai pris le point encore plein temps et là elle est donc une fois en bas et une fois droite peut-être pas frappé quelques ebou et le garou je vous le déconseille toujours alors on a qui on a deux ebours ce qu'on a le temps de se faire un parrain dans son pote il se la ramène déjà ok et de loi pour elle finir moi je vais attaquer l'autre là je vais le rendre fou ok donc niveau 4 nickel voilà on arrive où là ouais bah là on arrive déjà au point pour descendre c'est parfait et donc là je suis allé à droite et alors on y va la deuxième en dessous voilà on y est presque allez go 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 on n'est pas fatigué attention on va passer entre les points ça a l'air pas mal donc le jeune dot là voilà on va se permettre une petite sauvegarde j'en est assis au pied d'un petit cristal noir près du cristal sauvegarde parlez lui expliquez lui les raisons de votre présence on va faire ça il vous tend alors la pierre de l'éclipse que vous de transformer en une pierre de soleil en la rechargeant auprès de différents cristaux noir ça c'est ce que j'avais dit qu'on voyait tout à l'heure et que qui brille aux quatre points des peines et dont l'emplacement est signalé sur la carte je crois qu'il y a toujours mal j'ai trébuché en fuyant un monstre j'ai dû me froisser quelque chose je n'ai réussirai jamais à fabriquer une pierre du soleil maintenant et dire qu'il me manque qu'il me manque qu'une pour finir le travail d'aujourd'hui je voulais absolument terminer avant de rentrer je pensais qu'en me reposant un peu ça irait mieux au fait est ce que vous qu'est ce que vous allez voir là-dedans expliquez la situation du coup ça va mieux alors comme ça vous avez besoin d'une pierre du soleil je comprends pourquoi vous êtes venu me chercher jusqu'ici bon si ma choix est d'accord je vais vous donner une pierre de l'éclipse et vu je ne peux pas marcher vous allez devoir la transformer en pierre du soleil vous même rassurez-vous je vais vous dire quand même comment faire on obtient une pierre du soleil en utilisant une pierre de l'éclipse sur les cristaux noirs ouais euh t'inquiète gamin j'essaie voilà pour la pierre de l'éclipse les cristaux noirs sont éparpillés sur les pleines de bisa cette pierre derrière moi en est un petit exemple contrairement à elle les gros cristaux sont faits d'une matière qui absorbe la lumière du soleil et qui brille ardemment genre ça regardez on en voit un là-bas on vient à perdre l'éclipse que je vous ai donné à proximité de l'un de ces cristaux brillants et elle absorbera son énergie donc sur ma carte cristal noir donc il y en a un juste à côté on va aller le voir ok pas de soucis jeune homme alors est-ce qu'on a le temps de le faire 35 allez on va essayer de le faire vite alors là-bas il y en a un déjà juste derrière on va voir combien d'énergie va nous donner ouais selon les écrans changement d'écran alors vous voyez là il y en a une grosse des fois il y en a qui donne beaucoup et des fois il y en a qui donne pas des masses allez bon sur une seule 53 c'est pas mal ça va peut-être pas nous prendre tant de temps que ça finalement alors c'est comme ça que les gens et les enfants des peines de guise à passer la journée à travailler pour leur village tu devrais prendre exemple sur eux qu'est-ce que vous c'est ça elle est bien avec moi j'ai acheté notre cristal le tiers des bêtises ah bah j'espère que la deuxième avait donné autant donc là on va aller là on va traverser l'autre côté nord une juste au nord j'arrive gamin j'arrive gamin oh oui là je passais pile pour entre les points vous pouvez pas dire le contraire alors on va monter 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 ah j'ai mal oui non pourquoi il y a un point là bas ah oui c'est juste pour t'inquiète j'ai une carte aussi j'ai mon guide mais on sert comme des petits ou en passant je suis surpénélo peut le finir quand tu vas tu vas m'aider ça c'est fait passant le petit coffre ça mange pas de pain comme on dit de guise ça c'est un coffre important très très important elle apprend t'as fait c'est top bon tu finis bien allez on y croit s'il faut ça va donner 25% à tout cas c'est après faut redescendre pour aller voir le jeune homme nous en fait faire des va et bien quand même hein allez des petits lycaons oh il y a du monde à se faire oh là tu puisses parfait je sais pas si elle peut le finir allez essaye elle a fini là on va se finir à deux on va serrer le dormeur hein oh le putain il est pas content du coup on va prendre des shoots il est mort fort quand même hein allez go j'ai du par terre donc là on en est où là parce que je me bats mais bug on est juste là un lapin oh un e-bourse un sur le e-bourse il va prendre ta fessée toi là où est ton putain merci merci hé on y croit au 100% vraiment ce sont un petit truc facile facile et voilà ah non parce qu'on je crois pour aller voir le gamin il nous téléporte directement finalement pas besoin de cette fois ça y est bon ramener la pierre à gilles pour voir ce qu'il en dit j'espère qu'on a fait tout ce qu'il fallait allons-y vous avez gagné une pierre du soleil donc en fait la deuxième épisode je crois que j'ai passé la cinématique avec d'alan nous expliquer qu'il fallait dire ici pour une pierre du soleil voilà c'était le but de la cinématique d'avant ça y est vous avez une pierre du soleil voyons ça mais alors tout à fait correct pas mal pour des citades ma choix nous a toujours mis en garde contre les loups-garous on a fait un pari avec les loups-garous même moi je les approche pas au début c'était pour rire mais je me suis laissé entraîner par tot qui disait que les enfants des plaines ne devaient pas avoir peur des monstres surtout n'avait pas rencontré raconter ça aux adultes d'accord ça va mettre à chez ma jambe fait moins mal maintenant on devrait retourner au village le premier est arrivé là bas à gagner on va voir qui est le plus rapide je fais de mettre une petite balayette à ta jambe blessée on va voir par contre là je pense qu'on doit remonter tout seul jusqu'au village non suspense suspense oh c'est merveilleux ça on est en bonne seigne à cela je n'ai revenu saint sauf c'était un bon petit mais il est souvent dans la lune il ne réalise pas ce que je veux faire sans d'encre pour la cause de lui je suis désolé si tu as causé des ennuis tu as toute ma gratitude je vois un petit peu plus à ça je préfère ça j'ai donné les paires du soleil non j'espère qu'elle te sera utile voilà ça c'est déjà un bon truc de fait approchez-vous ça on l'a fait vous équilibre ainsi de retourner directement à rabanas où vous aurez le plaisir de profiter de la présence de pédélo à vos côtés pour vous lancer dans votre seconde chance ouais du coup on l'a déjà fait on l'a déjà fait donc il n'y a pas de soucis donc les pètes de kiza d'accord reprenez garde aussi bourse ouais pas très fort les ébourses sinon ok donc là on pourra retourner à rabanas tranquillement et on va pour l'instant on va faire une petite pause sur l'épisode bien complet quand même grâce aux petites pauses j'ai pu faire bien avancer dans l'aventure même donc j'espère que ça vous plaît toujours que moi je j'ai appréhendé un peu de le reprendre Final Fantasy XII que je dirais que je l'ai fait qu'une fois sa sortie en entier avec le guide et finalement là je reprends plaisir à jouer donc j'espère que vous aussi vous prenez plaisir à suivre donc surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit pouce vert ça fait toujours très plaisir et je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur mon demain et voilà merci à tous ciao ciao Sous-titrage ST' 501 C'est parti